... Bienvenue sur Provence Plus TV. Ce soir, nous sommes à la galerie Ipsa-S d'Acre, rue Lys-des-Cordeliers, à Aix-en-Provence, pour le vernissage d'une exposition familiale. Et j'ai le plaisir d'accueillir deux artistes qui, je laisse l'honneur de se présenter. Alors bonjour, je m'appelle Daphné Pavia et je suis artiste peintre. Bonjour, je m'appelle Marie-Jeanne Double et je peins par plaisir et par passion, mais ce n'est pas un métier, c'est une passion. D'accord, très bien. Alors justement, nous allons en venir à cette exposition, à ce qu'a fait la genèse de cette exposition. Quels sont vos thèmes artistiques ? Alors on va commencer par vous, Daphné. Alors moi, j'ai créé une série pour l'exposition où j'ai travaillé à travers le paysage urbain, donc à travers un travail de photos que j'ai retranscrit en peinture. Et en fait, je l'ai amené et je l'ai tiré jusqu'à l'abstraction. Voilà. Merci. Alors moi, en fait, mon thème, ce n'est pas de thème, c'est de la spontanéité, c'est de la création qui se fait au fur et à mesure de la construction de mes tableaux. Je n'ai pas de modèle, je n'ai que des images dans la tête que je traduis avec des couleurs et en fait, c'est la couleur qui me structure et mon tableau, son architecture, c'est la couleur. Quelle fut l'idée de faire cette exposition collective ? Qui vous l'a proposée ? Est-ce que l'idée vient de vous, tout simplement ? En fait, on est une grande famille d'artistes et on s'est dit que c'était sympa de communiquer ensemble et de présenter nos travaux ensemble, bien qu'ils soient différents, ils ont quand même beaucoup de traits en commun. Et donc, du coup, c'est toujours plus sympa d'être en famille. Voilà. Voilà. En fait, quand même, l'initiative, je la dois à Daphné, qui m'a dit, mais tu ne voudrais pas que nous exposions ensemble ? J'ai dit, mais Daphné, très volontiers. Je suis très fière d'exposer avec une nièce si ravissante. Et voilà, nous nous entendons très bien. Et j'ai trouvé que le projet était sympathique et amical et familial en plus. Alors, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est très réussi puisqu'il y a de l'art très varié. Le talent est réellement partagé. Dernière question, juste pour Daphné peut-être. Est-ce qu'il y a eu une transmission de cette volonté de créer, de cette inspiration artistique de la part de votre tante ? Est-ce qu'il y a eu une liaison ? Comme je vous l'ai dit, oui, c'est vrai qu'on est une grande famille d'artistes. Donc, du coup, nos grands-parents étaient architectes. Ils faisaient beaucoup de dessins, beaucoup de peintures eux-mêmes. Donc, du coup, j'ai l'impression que c'est un petit peu dans les gènes, en fait, dans notre famille. Voilà. Donc, du coup, oui, c'est vrai qu'elle m'a transmis aussi cette volonté. Daphné a un site internet et elle va d'ailleurs nous exposer un petit peu plus le concept qu'elle propose, qui est donc l'art à la demande. Je lui laisse nous présenter ce concept, son site internet, et pour savoir où c'est que vous pourrez retrouver aussi les œuvres de ces artistes. Alors, en fait, voilà, moi, en parallèle, j'ai monté un petit concept qui s'appelle l'art à la demande. Donc, vous pouvez retrouver ça sur le net, à travers le site qui s'appelle l'artalademande.com. Et en fait, le but, c'est de créer des tableaux avec les gens. Et donc, j'adapte mes créations à vos intérieurs, à vos envies. Donc, on choisit ensemble des formats, des couleurs, et on crée ensemble. Voilà. Donc, le concept s'appelle l'art à la demande. Voilà. Et pour vous, est-ce qu'on peut retrouver ces toiles quelque part sur internet ou peut-être lors d'autres événements ? Alors, sur internet, non, parce que je n'ai pas de site internet. Sur internet, pour moi, c'est vrai que c'est un peu un monde que je connais très mal. Mais je dois signaler que j'aurai une exposition à Beaupré, qui est un vignoble qui se trouve à Saint-Canat, début décembre, le premier week-end de décembre. Il y aura une exposition de mes œuvres avec un autre ami qui lui est sculpteur et qui se joindra à moi. D'accord, très bien. Et nous ne manquerons pas aussi de relayer vos événements pour que ceux qui nous regardent puissent venir vous voir. Alors, j'ai aussi pour mission d'annoncer quand même que vendredi 9 mars, le vendredi qui va nous suivre, se tiendra le dévernissage ici à la galerie Ipsa-Esdac. Et l'exposition sera tout de même visible dans cette galerie jusqu'au samedi 10 pour ceux qui voudraient la voir. Autre événement de cette soirée. Sachez que nous fêtons aujourd'hui un autre événement. la galerie Ipsa-Esdac fête sa première bougie, un an d'existence et autant d'expositions voire par centaines. Donc, que Daphné et Marie-Jeanne viennent ponctuer de manière très très belle et très trop jolie avec cette exposition que vous pourrez donc voir jusqu'à samedi. Merci. Sous-titrage ST' 501